Retour à Saint-Léonard où le Fribourg-Olympique a vaincu la saison dernière qui restait sur 22 victoires à domicile, invaincu depuis une année et demie, vient de perdre face à Sam Massagno. Nathan Jurkowitz, la fatigue a joué clairement dans cette partie. On pourrait se trouver mille excuses. Au final, il faut féliciter Massagno qui ont fait un très gros match. Ce n'est pas à nous de dire qu'on est en Coupe d'Europe, ce n'est pas notre style. On a perdu le match, on va se remettre en traction, on va analyser tout ça et on va revenir en meilleur. Vous êtes tombé à un moment donné à faux rythme dans cette partie ? Oui, on a très bien commencé, je crois qu'on monte à plus de 18. Après eux, ils n'ont pas perdu la tête, ils ont bien joué, ils ont mis leur shoot. Nous, on a mal défendu, on jouait brouillon en attaque. Et voilà, la meilleure équipe à gagner ce soir. Ça a été difficile de bloquer les shooters. On pense à Sinclair qui débarque depuis 3 jours, qui met 21 points, à Keon Moore et puis bien sûr à Sobodan Miljanic. Oui, comme j'ai dit, ils ont fait un super match. C'est ce qu'on attendait. Chaque équipe va venir ici, on va se déplacer chaque fois. Ils vont vouloir donner leur meilleur car on est les champions de titre. On a gagné trois dernières années passées, on est en Champions League. Voilà, il faut qu'on s'attende chaque soir en SBL d'avoir la meilleure équipe possible en face. C'est ce qu'on a eu ce soir, ils ont super bien joué, il faut les féliciter. Et puis nous, il faut qu'on se remette en question et puis ça ira très bien. Personne n'aime perdre, surtout à domicile. Mais finalement, il peut y avoir des côtés positifs à cette défaite ? Oui, comme j'ai dit, maintenant on va analyser. Il faut surtout qu'on reste concentrés. On a nos objectifs toujours, c'est parce qu'on a perdu un match que la saison est finie. On n'a qu'au deuxième match de la saison. C'est une défaite, ça arrive. Et puis maintenant, il faut qu'on se remette en cause. Il faut qu'on analyse tout ça, après qu'on l'oublie et qu'on passe au prochain match. Et tout ira bien pour nous. En premier mi-temps, vous l'avez dit, vous avez pris 18 points d'avance, notamment grâce à pas mal de contre-attaques efficaces. En deuxième mi-temps, on ne mettait qu'un point en contre-attaque, qu'un panier. C'est notre marque de fabrique, c'est défendre dur, avoir des paniers faciles. Et ça résume très bien le match.